Voix philosophique, le podcast. Lorsque nous nous observons, nous sommes souvent confrontés en premier lieu à notre propre visage. Toutefois, chercher à réellement se connaître peut nous exposer à des aspects de nous-mêmes que nous dissimulons derrière une façade habituelle. Contrairement à un miroir flatteur, ce reflet honnête de nous-mêmes met en lumière tout ce qui se trouve derrière notre persona. Ce masque social que nous revêtons pour interagir avec le monde. Le terme « persona », originaire du masque théâtral, symbolise ces rôles sociaux que nous adoptons dans différentes situations. Selon la théorie de Carl Jung, la persona se place entre notre ego, notre noyau identitaire conscient, et la société. Cette adaptation nous permet de nous conformer aux attentes sociales, mais peut aussi créer un écart entre notre vraie nature et l'image que nous projetons. Cette dualité entre notre identité intérieure et notre masque social peut provoquer des conflits internes et nous éloigner de notre authenticité. Ainsi, bien que ces masques soient utiles pour naviguer dans la société, il est crucial de maintenir un lien avec notre véritable identité derrière le masque, afin de préserver notre intégrité personnelle. La persona représente un système complexe de relations entre notre conscience individuelle et la société. C'est essentiellement un masque social conçu pour influencer la perception des autres, tout en dissimulant notre véritable nature. Jung évoque deux phases de la persona. La première étape est celle de l'identification, où nous adoptons ce masque de manière consciente, sachant que notre apparence sociale ne correspond pas exactement à notre essence réelle. Cela reste généralement sûr tant que nous restons conscients de cette distinction. Cependant, cela peut devenir problématique si nous nous identifions trop à cette image façonnée ou si nous en perdons conscience. Dans ce cas, survient la deuxième étape, la désintégration, où la persona se brise, intentionnellement ou involontairement, provoquant un chaos intérieur et un sentiment de désorientation. Dans des situations très rares, un individu peut développer deux ou plusieurs personnalités distinctes, chacune avec ses propres opinions et comportements. Cela est connu sous le nom de troubles dissociatifs de l'identité, souvent résultant d'un traumatisme. Lors du processus de désintégration de la persona, plusieurs approches peuvent être adoptées. La restauration négative, où l'individu tente de retrouver un état antérieur pour se conformer à une norme établie, l'absence, où la personne vit sans persona, rendant difficile voire impossible son interaction avec le monde extérieur. Enfin, la restauration, où l'individu reconstruit consciemment sa persona de manière à ce qu'elle ne cache pas son vrai moi. Dissimuler notre véritable moi comporte des risques. La persona peut servir à masquer nos vulnérabilités et les aspects de nous-mêmes que nous préférons cacher. Parfois, nous nous identifions excessivement à cette image façonnée, agissant comme quelqu'un que nous ne sommes pas réellement. Il y a toujours une certaine dose de fausseté dans la persona, car elle agit comme une vitrine où nous présentons nos meilleurs aspects. Ce masque social commence à se former dès l'enfance, alors que nous cherchons à nous conformer aux attentes de nos parents, pères et enseignants. C'est une manière de répondre aux souhaits et aux normes imposées par notre environnement social. Les enfants apprennent à distinguer les comportements acceptables et inacceptables en fonction des récompenses ou des punitions reçues. En réponse à ces apprentissages, ils tendent à développer des traits jugés acceptables dans leur persona, tout en cachant ou réprimant ceux considérés comme inacceptables. Par exemple, l'affirmation de soi peut être perçue comme impolie, ce qui peut conduire à une passivité qui impacte les relations interpersonnelles. De même, une propension à éviter les conflits peut conduire à une conciliation excessive, ce qui peut être avantageux, mais peut aussi créer des déséquilibres dans la vie personnelle. Ces aspects refoulés finissent par former ce que Jung appelle notre ombre, une part sombre de notre personnalité. Cette ombre peut émerger de façon soudaine dans des explosions émotionnelles. Selon Jung, la gestion de cette ombre fait partie intégrante de notre éducation tout au long de notre vie. C'est un processus qui nous permet de reconnaître et d'intégrer les aspects refoulés de notre personnalité, nous aidant ainsi à être honnêtes sur notre nature profonde. Cette négociation avec notre ombre est essentielle pour sauvegarder les qualités positives de notre psyché, tout en reconnaissant aussi les côtés plus sombres de notre nature. L'ombre n'est pas seulement perçue comme négative. Elle possède également des aspects positifs. Cependant, elle peut devenir hostile si elle est ignorée ou mal comprise. Une autre facette dangereuse de la persona est une identification excessive avec cette façade sociale. Si notre égo devient entièrement identique à notre persona, cela peut réprimer totalement notre individualité. Dans ce cas, notre adaptation à la société est maximale, mais notre développement psychologique en souffre car notre individualité est étouffée. Jung écrit « Chaque vocation ou profession a sa propre persona caractéristique. Un certain type de comportement leur est imposé par le monde et les personnes professionnelles et les personnes professionnelles s'efforcent de répondre à ces attentes. Seulement, le danger est qu'elles deviennent identiques à leur persona. Le professeur avec son manuel, le chanteur avec sa voix. Alors, le mal est fait. Désormais, il vit exclusivement sur le fond de sa propre biographie. On pourrait dire, avec un peu d'exagération, que la persona est ce que l'on n'est pas en réalité, mais que soi-même ainsi que les autres pensent que l'on est. Pour Jung, l'individuation est la quête la plus significative de notre vie. Un processus qui vise à nous rapprocher du soi en explorant et en intégrant les contenus de notre inconscient dans notre conscience. Ces contenus peuvent être découverts à travers les rêves, la réflexion et l'imagination active. Il souligne que la simple intention consciente ne suffit pas à atteindre l'individuation. Le soi représente la totalité de notre personnalité, allant au-delà de l'ego. Cependant, la persona pose un obstacle à ce processus. Elle empêche l'individuation en nous faisant jouer un rôle vis-à-vis de nous-mêmes. Les croyances que nous avons sur nous-mêmes constituent une forme subtile de cette façade sociale et représentent un obstacle majeur à toute véritable individuation. Même si nous pouvons admettre beaucoup de choses à propos de nous-mêmes, nous conservons souvent une idée fixe de notre identité, un argument final qui semble avoir du poids. Cependant, cette idée fixe agit comme une influence négative contre la véritable individuation. Une comparaison peut être faite avec le concept de « mauvaise foi » du philosophe Jean-Paul Sartre. La mauvaise foi, dans la philosophie existentielle de Sartre, représente le refus de prendre la responsabilité de sa liberté et de son existence authentique. Sartre écrit « Considérons ce serveur dans le café. Son mouvement est rapide et décidé, un peu trop précis, un peu trop rapide. Il se penche un peu trop avidement. Sa voix, ses yeux, expriment un intérêt un peu trop solliciteux pour la commande du client. Enfin, il revient, essayant d'imiter dans sa démarche la raideur inflexible d'une sorte d'automate tout en portant son plateau avec l'imprudence d'un funambule, le plaçant dans un équilibre perpétuellement instable, perpétuellement rompu qu'il rétablit continuellement par un léger mouvement du bras et de la main. Tout son comportement nous semble être un jeu. Il joue, il s'amuse, mais à quoi joue-t-il ? Nous n'avons pas besoin de regarder longtemps avant de pouvoir l'expliquer. Il joue à être un serveur dans un café. Rien là-dedans ne devrait nous étonner. Sartre souligne que le serveur s'est trompé quant à sa réalité humaine. Sa persona, son rôle social, est devenu l'équivalent de son existence humaine. Sa propre individualité est objet de son travail. Si un jour il perd de l'intérêt pour son emploi ou est licencié, sa persona se brise, entraînant une désintégration. Il se retrouve alors face au vide de son vrai moi qu'il n'a pas encore développé. Cette confrontation peut conduire à une crise existentielle. Carl Jung explore le pouvoir des images primordiales, affirmant que sans ancrage dans la réalité, ces images peuvent exercer un pouvoir déstabilisant sur l'individu, pouvant même entraîner une perte de raison. Il exprime le but de l'individuation comme étant celui de dévoiler la véritable nature du soi, en se libérant des illusions de la persona d'une part et en se détachant du pouvoir suggestif des images primordiales de l'autre. Les images primordiales ou archétypes, selon Carl Jung, sont des symboles universels et intemporels qui résident dans l'inconscient collectif de l'humanité. Ces images sont profondément ancrées dans notre psyché et se manifestent à travers des motifs, des figures et des thèmes récurrents dans les mythes, les contes de fées, les religions et les rêves. Jung croyait que ces archétypes sont des modèles innés de comportement et de perception, influençant nos expériences et nos réactions. Parmi ces images primordiales, on trouve des figures comme le héros, la mère, le sage, le bouffon, l'ombre, l'anima animus qui sont les aspects féminins masculins de la psyché et bien d'autres. Pour mieux comprendre ces concepts, il est crucial d'examiner le modèle de la psyché de Jung. Le soi, selon Jung, est divisé en conscience et inconscient. L'inconscient à son tour se divise en inconscient personnel qui abrite les contenus individuels oubliés ou refoulés et en inconscient collectif où résident les contenus hérités appelés archétypes. Outre la persona, cette façade sociale que nous avons discutée précédemment et qui agit comme un médiateur entre l'ego et la société, relevant de la conscience, la persona est également une partie de l'inconscient collectif. Elle est parfois considérée comme un archétype social ou un archétype de conformité. Les archétypes sont des formes héritées collectivement, des motifs universels et des images symboliques qui résident dans l'inconscient collectif de l'humanité. Ces images primordiales peuvent influencer profondément notre comportement, nos pensées et nos émotions, souvent sans que nous en soyons conscients. Ainsi, pour Jung, l'individuation implique non seulement de se libérer des illusions de la persona, mais aussi de comprendre et d'intégrer ces images primordiales de manière équilibrée. Cela permettrait à l'individu de s'affranchir des influences inconscientes et d'atteindre une conscience plus profonde de soi, dépassant les schémas préétablis et permettant un développement personnel authentique. Jung écrit « C'est seulement parce que la persona représente un segment plus ou moins arbitraire et fortuit du psychisme collectif que nous pouvons commettre l'erreur de la considérer totalement comme quelque chose d'individuel. Elle est, comme son nom l'indique, seulement un masque du psychisme collectif, un masque qui feint l'individualité faisant croire aux autres et à soi-même que l'on est individuel, alors qu'en fait on ne fait que jouer un rôle à travers lequel le psychisme collectif s'exprime. Quand nous analysons la persona, nous ôtons le masque et découvrons que ce qui semblait être individuel est fondamentalement collectif, en d'autres termes, que la persona n'est qu'un masque pour l'inconscient collectif. Nous avons tous un nom, cherchons à obtenir un titre, une fonction et à être ceci ou cela. Fondamentalement, la persona n'est rien d'autre qu'un compromis entre l'individu et la société sur ce qu'un homme devrait paraître, ce qui ne doit pas être dévalorisé. Cependant, le développement de l'individualité ne peut jamais se produire uniquement à travers des relations personnelles car cela nécessite une relation psychique avec l'inconscient collectif. L'individualité réelle continue de se manifester et interfère avec l'esprit conscient, tandis que l'inconscient nous guide vers l'individuation. Et avec l'exploration de l'inconscient, nous pouvons assimiler les archétypes qui influent sur notre vie consciente en tant que personnalité autonome dans l'inconscient collectif. Ces archétypes prennent vie à travers les expressions particulières des individus et de leur culture à travers le monde. La psyché humaine est à la fois individuelle et collective, donc un équilibre et une coopération entre deux côtés apparemment contradictoires sont précisément ce qui nous donne un équilibre psychique. et un ensemble